Tu es seule ? Dis-toi en retard. Ton père avait rendez-vous. Tiens, comme c'est étonnant. C'est un homme occupé. En fait, excuse-moi, je discutais avec Ned. Qui, Ned ? Le responsable du foyer. Ah, comment ça se passe ? Une vraie partie de plaisir. Je suis sérieuse, Brittany. Tu es toujours sérieuse, maman. Parle-moi du foyer. Ça peut aller. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Que ça va, j'en aurai terminé d'ici la fin de l'année. La faculté t'attend. C'est ce que tu n'arrêtes pas de me répéter. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir de plus ? Ce qu'on m'a assigné comme tâche ? Est-ce que je vais devoir nettoyer les toilettes ? Eh bien, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir te répondre avant demain. En fait, je voudrais que toutes les deux nous parlions de ce que tu vas faire en dehors de tes activités au sein du foyer, ou plutôt, de ce que tu ne vas pas faire, devrais-je dire. Non, ce n'est pas la peine d'être fatiguée, je refuse de parler de Raul. Oh, que si, Brittany, nous allons en parler. Et cette fois, tu ferais mieux d'écouter ce que j'ai à dire. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis sûr que cet incident n'est pas représentatif de Jean-Luc. Excusez-moi. Qui y a-t-il ? Je vous ai dit de ne pas nous déranger, il me semble. Comment ? Bon, depuis que j'arrive immédiatement. Je vous prie de m'excuser et je reviens tout de suite. Vous savez, ma profession m'a amené à assister à bon nombre de réunions, mais aucune de ce genre. Oh, monsieur Hodges, c'est tellement gênant, je suis bouffée. Jean-Luc, appelez-moi Frédéric. Frédéric. Je ne sais pas quoi dire, à part que je me sens vraiment humiliée. Vous ne devriez pas. En fait, j'ai trouvé ça assez... assez divertissant. Je suis contente que ça vous ait amusé, alors. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas à rougir parce que vous avez une vie sociale très active, alors vous ne vous sentez pas humiliée. Je n'ai pas dégoûté d'avoir entendu ça sur ma vie intime. Dégoûté ? Non, je dirais... Intrigué, c'est le terme. Jean, détendez-vous. Vous ne soyez pas aussi embarrassé, voyons. Ça arrive. Dans une salle de réunion, jamais. Oui, c'est pour ça que c'est remarquable, je dirais. Je vous espérais que rien de tout ça ne parviendra aux oreilles de vos collaborateurs. Bouche cousue. Merci. Et pour en revenir à cet emprunt... Oh non, je comprends tout à fait. Vous savez, nous irons voir hier. Pourquoi voyez-vous ça ? Eh bien, je croyais simplement qu'après ce qui est arrivé tout à l'heure... Nos critères reposent sur les compétences de vos clients. Et vous avez toutes les qualités requises, apparemment. Ça signifie que vous voulez toujours faire affaire avec nous ? Evidemment. Nous n'avons pas pu regarder ces documents ensemble, mais je crois que ce n'est pas le bon moment pour ça. Je vous suggère de nous voir la semaine prochaine. Lors d'un dîner. Pourquoi pas ? Un dîner ? On se sent parfait. Bien, il me tarde d'y être. À bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Vous n'accepteriez pas que les choses soient à peu près propres. Alors pourquoi accepter que vous surface de la maison de soi ? Les terrières désinfectantes Chlorox enlèvent la saleté et suent 99% des germes pour que votre maison ne soit pas à peu près propre, mais vraiment propre. Avec Chlorox, vous savez que c'est propre. Vous n'accepteriez pas que les choses soient à peu près propres. Alors pourquoi accepter que votre liquide le soit ? Utilisez des détachants et raviveurs de couleurs Chlorox 2 pour faire du pas être les tâches redelles et garder les couleurs éclatantes. Vos vêtements ne seront pas que c'est propre. Ils seront vraiment propres. Avec Chlorox, vous savez que c'est propre. La plupart des vaporisateurs décongestionnants soulagent la congestion nasale, mais ils coulent souvent dans la gorge. Drixoral Non-Drip, avec cette technologie unique, reste là où vous le vaporisez. Il soulage la congestion nasale pendant 12 heures. Essayez aussi Drixoral Rumi-Sinus en comprimé. En plus tard, l'exercice est de surveiller mes calories. Des fois, ça prend un petit coup de pouce. Le programme Controlex, le produit qui favorise la perte de poids. Tout naturellement le blanc. Les araignées bleues, y'en a pas chez nous. Comme monstres électriques, ça est de monstres doux. Ils craquent les centaines, mais ils mangent un dessous. Mais c'est d'un bébé qui s'entend, c'est léjou. Des fois, j'ai peur de faire des fois. Je ne parle pas pour nous, des fois. Chaque jour, on mérite un soupçon de miel. Le bon parfait du Chériau, son miel et au noir, ça doit naturel. Fais ce que tu dis ton boss, t'énerve pas. Alors, je pense pas. Ce n'est pas ça, le petit, c'est grave ou pas ? Et dis... Ça aurait pu se finir avec une base dans la tête. Il fallait bien que je fasse quelque chose. T'as mon ami. Vous avez un micro dans votre chambre ? Ce gars-là ? C'est un flic. Je me suis trop investi sur ce couple. Je vous demande... de me maintenir encore 24 heures en vie. Haut en couleur, original et maintenant numéro 1. Quoi ? Outlast to explain the cover girl. Un feutre à lèvres, léger comme l'air, qui va au-delà de rouge à lèvres. Avec un feutre vendu toutes les deux minutes, il est le feutre à lèvres numéro 1 au Canada. Outlast to explain simplement tout simplement belle cover girl. L'audition est dans deux semaines. Blanchis ton sourire, évite le vert rouge. D'accord. Le nouveau dentifrice Crest 3D White élimine jusqu'à 80% des stages de surface en seulement deux semaines. Le nouveau dentifrice Crest 3D White. Le nouveau dentifrice Crest 3D White. Benji Einstein a maintenant de 12e mise en ensemble de découvertes. Chacun avec une DVD, un CD, un livre ou des fiches découvertes. Vous les trouverez dans le rayon des DVD. C'est si bon. Le Boursin, un fromage aux fines herbes, au goût délicieux et à la texture unique. Faites plaisir à vos amis et savourez les bons moments de la vie. L'irrésistible fromage boursin. C'est bon. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je mange un bol de boine croquante. C'est bon, ma mère. Tu peux pas manger ça. Papa, je veux dire, regarde là, c'est de l'avoine. Des fraises, des bleuets, des croquantes, n'importe quoi. À ton âge, tu devrais manger autre chose que des fruits. Les céréales avoine croquante, trio de petits fruits. De croque en floquant d'avoine avec plein de fruits. Mais vous n'aimerez pas ça. Avant que tu me racontes des histoires, je veux que tu saches une chose. Nous sommes au courant, ton père et moi, que tu renvoies ce cubain britannique. Il s'appelle Raoul, maman. Et d'ailleurs, pourquoi je te mentirais? Je me fiche de ton ami. Ce n'est pas si sûr. Quelle étroitesse d'esprit. Non, je t'en prie, c'est certainement pas à moi qu'il faut dire ça. Ben voyons, chaque fois que je prononce son nom, papa et toi, vous faites des bons trois-mêmes. Mais c'est parce que c'est tellement évident. Quoi? Que tu sors avec ce garçon dans le seul but de nous embêter, ton père et moi. Ah, oui, bien sûr. Et le simple fait qu'il soit brillant, charmant, attentionné et sexy, n'a rien à voir, non? Parce qu'il faut toujours revenir à toi. Laisse-moi te dire une chose, maman. Tu n'es pas le nombril du monde. Tu sais, c'est toujours la même rengaine avec toi. Parfait. Si ça te plaît tant de jouer le rôle de Juliette, vas-y, donne tant à cœur joie. Seulement, ça ne marche pas avec moi. Je savais que ça ne servirait à rien de discuter avec toi. Ça veut dire que tu refuses de suivre nos règles? C'est ça, oui. Alors, je vais te dire, tu as raison. Discuter, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être trouvé le moyen de te faire passer le message. Mais la telle façon pour que tu comprennes. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi est-ce que tu comptes toutes mes cartes de crédit? Ça, tu le dis, arrête. Oh, vous savez, je me rends compte que j'ai eu tort. À propos de quoi? À propos de Christine et de Paul. Vous savez à quel point j'étais contre leur union, n'est-ce pas? Et à présent, mon fils est pris au piège avec ce mariage qui... Non, arrêtez de vous faire du mal. Ce n'est pas le jour, pas aujourd'hui. C'est la stricte vérité. Et nous savons bien, toutes les deux. C'est moi qui ai commis la plus grave erreur de ma vie. Et c'est mon fils qui va devoir en payer le prix à ma place. Ne pensez qu'à Riki. Ce n'est pas un jour comme les autres. En tout cas, j'espère que Christine viendra. Ça compte beaucoup dans mes yeux. Pourquoi y tenez-vous tant? Parce qu'en toute franchise, Lynn, je dois trouver un maximum d'un lieu. Et vous êtes sûre que c'est à 100 000? Pourquoi? Il y aurait une autre raison d'après vous. On ferait mieux d'y aller si on ne peut pas être en retard. Je voudrais juste te dire que si tu vas se battre uniquement pour faire plaisir à ton ex-belle-mère, ça n'est pas une bonne... si j'avais le sentiment de devoir être loyale envers Marie. J'espère que ce n'est pas ça. Simplement, j'ai l'impression que ça va être difficile pour elle. Et tu ne veux pas laisser cette femme souffrir dans son coin? Très bien. Je dois t'avouer que j'en ai assez. Si tu savais comme j'adore, avec impatience, le jour où ce beau monde sortira de notre vie. Crois-moi, je n'ai pas l'intention de les garder dans mon cercle d'âme. Pourtant, tu veux quand même te rendre à ce bataille. Attends, tu essaies de me convaincre de ne pas y aller. Non, 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 ça n'est pas du tout ce que je veux, mais... Sois franche, Marie n'est pas la seule raison qui te pousse à venir, n'est-ce pas? Hein? Hein? Je sais que tu ne peux pas résister à la tentation de Narc et Isabella. Après dire, je ne dis pas non à l'idée de l'embêter un peu. Tu vois, si tu veux un petit conseil, Christine, n'y va pas, reste chez toi, envoie une carte ou gagne une petite veillette, ce que tu veux, n'y va pas. Non, 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 tu te sens, Michael. Si, ça l'aide. Écoute, je ne peux pas me l'expliquer, mais quelque chose me dit qu'il faut que ce soit présent. Même si je fais tout pour te convaincre, tu ne changeras pas d'avis. Parfait. Alors, je veux que tu me promettes qu'au moindre petit incident, tu prendras tes jambes à ton cou et... N'inquiète pas, tout va très bien se passer. J'espère, alors... Bon courage. Oui, merci. J'en aurais besoin. J'ai bien peur que vous. À plus tard. Oui. J'y vais. Il faut vraiment que tu te ressaisisses, Paul. Tu veux que je te dise, si j'avais Michael devant moi, je lui tenterais bien le coup. Non, mais tu t'es entendue. Écoute-moi une minute. Isabelle est en train d'habiller notre fils pour son baptême et toi, tu es complètement obsédée par le... Une petite amie de ton espère. Seulement, vous êtes pas, voyons. Ah oui, et comment tu appelles ça ? D'accord, très bien. Je ne vais pas les laisser me gâcher la journée, ça va ? Parfait. En fait, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère, Ellie ? Oh, je veux parler de leur petit séjour au poste de police grâce à la généreuse intervention de Michael Baldwin. La date de l'audience a été fixée. Rassure-toi, il n'y aura pas d'audience. Pourquoi ça ? Parce que Baldwin n'a pas engagé de poursuite. C'est vrai. Ça veut dire qu'il n'est pas si humain, après tout. Arrête, il a fait ça pour une seule et unique raison. Tu le sais aussi bien que moi, Avriand. Pour prouver qu'il est un gars génial. En engageant des poursuites, il savait que le nouvel homme qu'il prétend être devenu ne serait pas crédible. Ça aurait nuit à son âge. Et ça aurait déplu à Christine, tu n'es pas de cet avis. Peu importe. Tant mieux, tout ça est fini. Mais elle dit toi que le meilleur reste à venir. Après tout, c'est pas tellement de mon fils. À propos de Christine, est-ce qu'elle va venir ? J'espère que non. Je ne vois même pas pourquoi elle aurait envie de venir. En même temps, elle n'a pas non plus refusé l'invitation. Attends, qu'est-ce que tu essaies de faire, Lorraine ? Tu trouves que je ne m'inquiète pas assez, peut-être ? Oh, regardez qui est là. Mon fille, elle. Il est si mignon. Vous êtes super, tout le monde. On prend une petite photo. Oh oui, oui, c'est mon appareil. Allez, Paul. Un, deux, et trois. C'est adorable. Ce soir, 19h30, rendez-vous à Westbrook pour Occupation Double. À 20h, House décide de faire croire à la séduisante voisine de Wilson, Kim Songley. Suivra à 21h la promesse. Yves apprend à Isabelle qu'il a une tumeur au cerveau.